à vous rendre tout de suite en dessous de cette vidéo et à appuyer le pouce, le bouton j'aime. Comment Alassane Kraman Ouattara, opposant politique de retour d'exil, un certain 30 novembre 2001, fut-il accueilli en Côte d'Ivoire ? Je vous salue, Afrique des Libertés. Vous venez de vous connecter. Rendez-vous immédiatement en bas de cette vidéo et cliquez sur le pouce pour la protéger. Jean-Christian Kona, mon frère bien-aimé, je te salue. Allez sous cette vidéo et en bas, cliquez immédiatement. J'aime les pères spirituelles de la liberté. J'aime les pères tournaments. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà. Comment M. Alassane Gamalouakara, un certain 30 novembre 2001, fut-il accueilli à son retour d'exil en Côte d'Ivoire ? Nous allons faire parler d'une chose essentielle de la technologie moderne qui s'appelle la VAR, c'est-à-dire la vidéo à rétrospective. Et après avoir fait parler la VAR, c'est-à-dire montrer comment Alassane Gamalouakara rentra en Côte d'Ivoire le 30 novembre 2001, nous allons nous interroger sur les prétentions d'Alassane Gamalouakara aujourd'hui d'empêcher les fils natifs de la Côte d'Ivoire, Guillaume Kibaforissolo, Laurent Kouroubango, de rentrer dans leur pays par la même porte. ... 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 Nous allons vous rafraîchir la mémoire en ce samedi 29 mai 2021. Bonjour à l'Afrique des Libertés. Bonjour aux peuples ivoiriens. Bonjour à tous les peuples africains. Bonjour à vous, diasporas africaines d'Afrique. D'Europe, d'Amérique et d'Asie. Diaspora africaine des Antilles. Le serviteur des Paix Spirituelle de la Liberté vous salue. Le professeur de l'Université des Paix Spirituelle de la Liberté vous salue. La Liberté vous salue. N'oubliez pas de mettre votre pouce en bas de la vidéo. Pas seulement par message, en commentaire. Allez en bas de la vidéo. Vous êtes 400 personnes ici sur Youtube. Vous êtes 300 personnes ici sur Facebook. Allez en bas de la vidéo et likez. Et appuyez sur le bouton, le pouce qui dit j'aime. De telle façon que le nombre de téléspectateurs rejoignent le nombre de likers. Et c'est ça la grande protection de votre émission. Si vous voulez pouvoir la suivre. Quers amis, je vous salue. Et je vous remercie de votre fidélité. Chaque fois que le serviteur des Paix Spirituelle de la Liberté vous appelle, vous répondez ardemment présent. Je vous invite à partager la présente émission. Pour commencer, je voudrais dédier la présente émission à une grande fille de l'Afrique, à une grande femme de la Côte d'Ivoire, à une grande citoyenne, une frangine bien-aimée. Elle s'appelle Zeynab Ayoub. Elle fait partie de la descendance de l'immigration libano-africaine. Zeynab Ayoub est une Ivoirienne. Militante du mouvement Génération et Peuple Solidaire, gratuitement, banalement, arbitrairement, sauvagement, brutalement incarcérée par le satrape reptilien. Alassane Draman Ouattara, depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire, Zeynab Ayoub vient de passer du goulag, c'est-à-dire la prison strictement politique, à la prison à ciel ouvert, qui est devenue la Côte d'Ivoire sous Alassane Draman Ouattara. Zeynab, ton aîné qui t'aime beaucoup, je te souhaite bon retour dans la prison à ciel ouvert, qui est la Côte d'Ivoire pour toutes les Ivoiriennes et pour tous les Ivoiriens. et je voudrais que tu saches que je t'ai dédicacé la présente conférence, qui a pour but de rafraîchir la mémoire à nos frères et sœurs du RHDP, qui a pour but de rafraîchir la mémoire à tout ce qui aujourd'hui accompagne Alassane Draman Ouattara dans la destruction des libertés des Ivoiriens, dans la destruction des libertés des Africains. Zeynab Ayoub, à toi je dédie la présente conférence, fille de l'Afrique, fille du Moyen-Orient Libanais, engagée pour l'état de droit et la liberté et la démocratie en Côte d'Ivoire, tu viens de retrouver un semblant, bien sûr, de liberté. Comme tous les 25 à 26 millions d'Ivoiriens qui aujourd'hui, la peur au ventre, ne peuvent plus circuler librement dans leur pays, la peur au ventre, ne peuvent plus entrer et sortir librement dans leur pays, la peur au ventre, dorment dans leur maison, littéralement comme s'ils étaient à l'étranger. À toi Zeynab, de retour dans la cité à moitié libérée de la Côte d'Ivoire, la cité donc des prisonniers conditionnels, que sont les 26 millions d'Ivoiriens, je souhaite force et courage, je souhaite une bonne santé et je sais que tu n'as jamais perdu l'espoir parce que tu t'es engagé pour accomplir non seulement ton destin d'Ivoirienne, ton destin d'Africaine, mais ton destin d'être humain. Je te souhaite un bon retour parmi les membres de ta famille et c'est avec beaucoup de bonheur que j'entendrai de nouveau dans les prochaines heures, je le pense, ta voix ici dans mon oreille et que je pourrais te dire de vive voix, dans la cité ivoirienne. La cité ivoirienne endolorie par le sacrape reptilien Alassandraman Ouattara, ce colon noir venu avec sa smala et sa razia de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens depuis maintenant pratiquement plus de 30 ans. Oui, ma conversation de cette mi-journée du samedi 29 mai 2021 est consacrée à rafraîchir la mémoire à M. Alassandraman Ouattara. Je voudrais montrer à M. Alassandraman Ouattara et à tous ses partisans, car je sais que désormais M. Ouattara suit personnellement chacune de mes communications, je sais que M. Ouattara est désormais un abonné des pains spirituels de la liberté, que toute l'administration Ouattara m'écoute scrupuleusement et prend des notes quand je m'exprime. Je sais désormais que toute l'administration Ouattara documente la moindre de mes déclarations et ainsi que je suis, ainsi, par la force de l'histoire, un VIP de la Côte d'Ivoire. Moi qui, jusqu'ici, m'étais contenté d'être un modeste conseiller d'un grand leader ivoirien, le président Guillaume Kibafouris-Soro, j'ai désormais l'honneur d'être annoté, suivi et commenté par toute l'administration ivoirienne. Et il y a tout un département des renseignements généraux ivoiriens qui est consacré au dossier Franklin Yamsiwa-Kamorou. Oh ! Moi, fils d'ouvrier, fils de prédicateur camerounais, moi, fils de ménagère, fils de paysanne camerounaise, moi, modeste africain, venu de la terre pétri, la terre africaine du Cameroun. Quel honneur ! Toute une administration ivoirienne consacre désormais ses meilleurs technocrates au suivi de la moindre de mes mimiques. Et du sommet de la satrapie ivoirienne à la base, il est important de savoir chaque jour que Dieu fait ce qu'a dit ce conseiller spécial du leader générationnel Guillaume Kibafori-Soro, Franklin Yamsiwa-Kamorou. Mes amis, voyez-vous, vous qui me fîtes confiance il y a maintenant plusieurs années, vous ne l'avez point fait en vain. À travers moi, vous vous êtes écoutés. Et voilà d'ailleurs pourquoi déjà nos amis côté Facebook viennent d'être bloqués. Il n'y a point de hasard dans ce genre de situation. Nous allons leur redonner la parole autrement, n'est-ce pas ? Puisque nous sommes dans nos installations et qu'ici, nous sommes imbattables pour aller au bout de notre rêve. Celui de parler chaque jour sans phare, sans filet aux Africains. Donc, nous allons redonner la parole à nos amis. côté Facebook de telle façon qu'ils ne soient pas sevrés un peu trop longtemps de cette conférence. Donc, voilà, nous allons leur donner la parole. Nous savons à peu près comment procéder. Permettez que nous le relancions et nous allons pour cela utiliser une méthode que nous ne dirons pas puisque l'ennemi rôde et que les pains spirituels de la liberté sont littéralement vécus comme l'eau bénite sur les diables de l'autin. Donc, nous allons procéder autrement. Voilà. Alors, une fois que cela est fait, nous revenons ici et nous donnons la parole, nous donnons la place à nos amis. et nous leur donnons la place. OK. Voilà, chers amis côté Facebook, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, rejoignez-nous. J'ai donc dit que je dédiais ma communication actuelle à notre sœur bien-aimée Zeyna Bayoub et que je dédiais cette conférence aussi aux militants du RHDP que je voudrais délivrer de la dépendance moutonnière aux grands criminels, aux grands menteurs, aux grands mythomanes, aux grands mégalomanes Alassandra Manwattara. Alassandra Manwattara qui désormais est un abonné de nos chaînes Facebook et YouTube qui a mis une armada de machines. Vous venez de voir là, côté YouTube, Facebook, nous avons immédiatement été attaqués. Nous ne manquerons pas d'être attaqués côté YouTube. Si vous êtes déjà 900 côté YouTube, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas allé en bas de la vidéo, si vous n'avez pas appuyé sur le bouton j'aime pour avoir à peu près le même nombre de téléspectateurs que de likers et protégez la vidéo, vous serez à nouveau perturbés, nous serons à nouveau perturbés. Jusqu'ici, nous avons 400 j'aime qui ont été marqués en bas de la vidéo. Je vous dis, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, allez tout de suite en bas et appuyez sur le pouce j'aime. Ainsi, vous sécurisez votre conférence. Vous êtes déjà presque 1000 sur YouTube. Allez en bas de la vidéo YouTube, il y a toujours deux doigts, un inversé, un vers le haut. Appuyez sur le doigt vers le haut si vous voulez écouter jusqu'au bout. Alassane Draman Ouattara empêche actuellement les opposants politiques ivoiriens de rentrer chez eux. Alassane Draman Ouattara les empêche de rentrer chez eux au motif que ceux-ci, en rentrant, pourraient perturber la paix, la sécurité et la tranquillité en Côte d'Ivoire. Voilà ce que fait exactement M. Ouattara. Eh bien, je vais vous montrer dans la première partie de cette conférence des images du retour d'Alassane Draman Ouattara le 30 novembre 2001 en Côte d'Ivoire. Après que nous aurons ensemble regardé ces images, je donnerai mon commentaire. J'espère que cela permettra d'éveiller tous ceux qui au RHDP avaient fermé leur cœur et qui ignorent ce qui est nécessaire pour que la Côte d'Ivoire se relève. J'espère que vous verrez tous les détails de l'arrivée de M. Ouattara en Côte d'Ivoire le 30 novembre 2001. M. Ouattara était alors opposant politique. Il avait été entre 1990 et 1993 premier ministre du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il n'était même pas, si vous voulez, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Regardez, sous le pouvoir du président Laurent Babo, l'accueil qui fut réservé à M. Ouattara, opposant politique en Côte d'Ivoire. Après, je vous donnerai le commentaire. Tels sont les deux moments de cette conférence qui, comme vous le savez, est combattue massivement. Vous êtes plus de 1000 personnes ici sur YouTube. Allez en bas de la vidéo, likez-la. Vous êtes déjà près de 300 personnes ici sur Facebook. Allez donc en bas de la vidéo et déjà commencez par appuyer sur le bouton j'aime. Et ensuite, continuez sous la forme de commentaires à nous soutenir. Bon, écoutez, on va d'abord commencer par vous montrer la vidéo de l'arrivée d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire en 2001, exactement le 30 novembre 2001. Et vous allez donc vous rendre compte qu'Alassane Draman Ouattara a bénéficié en tant qu'opposant politique dans le cadre de la logique de la réconciliation nationale à laquelle le président Laurent Babo avait adhéré et avec l'ensemble des forces politiques ivoiriennes d'un accueil qu'il ne veut pas réserver aujourd'hui à ses opposants politiques. Après, nous allons commenter tout cela. Il faut que les Ivoiriens, qu'ils soient du RHDP ou de l'opposition, voient comment Alassane Ouattara a été accueilli. Vous voyez toutes les étapes. Où est-ce qu'il a été accueilli ? Où est-ce qu'il a atterri ? Qui l'attendait au pied de l'avion ? Quel a été le protocole ? Est-ce que la foule, c'est-à-dire les partisans du Rassemblement des Républicains d'Alassane Draman Ouattara étaient bien dès l'aéroport, dès même le pas de l'avion, au vu et au sous du monde entier ? Est-ce qu'ils étaient là pour l'accueillir ? Chacun, et je parle surtout ici aux gens du RHDP, chacun d'entre nous doit être capable de répondre à cette question. Est-ce que M. Ouattara, opposant politique, a été ouvertement accueilli en Côte d'Ivoire à l'aéroport Félix-Soupo-et-Boigny ? Est-ce que son accueil s'est déroulé dans des conditions pacifiques ? Est-ce que ses partisans ont pu l'applaudir ? Est-ce qu'ils ont pu former sur le chemin un bain de foule pour lui ? Est-ce que M. Ouattara a bénéficié de ce qu'il est précisément en train de refuser ? Depuis, d'abord, le 23 décembre 2019 à Guillaume Kibafourisoro et depuis que le président Laurent Mbago a été élargi par la Cour pénale internationale, est-ce bien ce qu'Alassane Ouattara est en train d'accorder ou de refuser au président Mbago ? Je m'adresse ici au cœur et à la raison des Ivoiriens, quelle que soit leur famille politique, qu'ils regardent leurs images, qu'ils voient et qu'ils méditent. Ce n'est pas une démonstration qui aurait pour but d'imposer la vérité, mais de l'exposer. Il y a une différence entre imposer la vérité et l'exposer. Je montre. Là, je montre. Je ne démontre pas. Quand la chose se montre, le dévoilement de la chose est contraignant. Comme le disait Spinoza, l'un des grands penseurs de la Hollande, la vérité est à elle-même son propre signe. La vérité est à elle-même son propre signe. Il y a des manifestations de la vérité qui n'ont pas besoin de démonstration. La chose se reconnaît elle-même et elle s'impose. Et alors là, ma soeur ivoirienne, mon frère ivoirien du RHDP, partisan d'Alassandra Manuatara, regarde comment ton chef politique fut accueilli quand il était opposé. et demande-toi si on peut comparer son attitude envers les opposants politiques exilés de Côte d'Ivoire et celle qui fut adoptée envers lui quand il fallait qu'il rentrât dans ce pays. M. Ouattara, l'histoire vous appelle, vous êtes convoqués. Montrez-vous afin qu'on voit comment vous fûtes accueillis. Je vais connecter tout ceci au microphone de telle façon que s'il y a du son, vous soyez en possibilité d'écouter le son. Je mets ceci en connexion avec le son. Voilà, c'est parfait. Nous avons le son, mes chers amis. Et donc, nous pouvons assister maintenant à l'arrivée de M. Ouattara le 30 novembre 2001. Le 30 novembre 2001, voici l'arrivée de M. Alassane Draman Ouattara à Abidjan. Je vais reprendre dès le début parce que là, on a perdu quelque chose. Vous voyez un avion. Vous voyez un avion à l'aéroport. Vous voyez à l'aéroport les partisans de M. Ouattara. Certains reconnaîtront ces partisans habituels. Amadou Gonkoulibaly et consorts. Suivez. Aéroport d'Abidjan, Côte d'Ivoire. L'accueil de M. Ouattara le 30 novembre 2001. Regardez. Regardez le protocole d'accueil. Voilà Ahmed Bakayoko. Paix à son âme. Voilà Alassane Draman Ouattara descendant sous les caméras à l'aéroport d'Abidjan. Il est accueilli au pied de l'avion par son collaborateur Amadou Gonkoulibaly. On voit Mme Dagrid Diabate qui fait la collaboration à M. Ouattara. On voit son propre frère Tenei Birahima Ouattara qui lui fait la collade. Alassane Ouattara est accueilli littéralement comme un chef d'État. Il y a toute une délégation au pied de l'avion. Ouattara se dirige vers le pavillon d'honneur de l'aéroport d'Abidjan où l'attendent encore bien bon nombre de ses partisans. Tous les journalistes du monde. Tout ceci est filmé et retranscrit dans les médias du monde. Et voici Alassane Draman Ouattara dans la ville d'Abidjan. Et voici le peuple du RDR sorti comme un seul homme pour attendre son leader. Nous sommes bien le 30 novembre. le 30 novembre 2001 à Abidjan. Alassane Ouattara est installé dans un véhicule pour son accueil triomphal par les partisans du RDR. Nous sommes le 30 novembre. Et Ouattara va pouvoir s'exprimer après son retour. Il va prendre la parole pour défendre bien sûr sa soi-disant appartenance multiséculaire si ce n'est éternel à la Côte d'Ivoire. Stop. Je m'arrête là. Chers amis, il suffisait de vous montrer que M. Alassane Draman Ouattara n'est pas arrivé la nuit en Côte d'Ivoire rentrant d'exil le 30 novembre 2001. Il suffisait de vous montrer qu'Alassane Draman Ouattara est arrivé en plein jour par un avion d'une compagnie d'ailleurs privée qui a atterri sur le termal de l'aéroport d'Abidjan Félix Oufé-Boigny. Et il suffisait de vous montrer qu'en plein jour Alassane Draman Ouattara opposant politique a été accueilli au pas de l'avion par ses partisans. Vous avez vu en tête de ceci feu l'ancien premier ministre donc Amadou Gunkoulibaly. Vous avez vu Mme Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière des ordres nationaux de Côte d'Ivoire. Vous avez vu M. Teneb Rahim Ouattara, le frère d'Alassane Ouattara au pas de l'avion. Il n'était pas en prison. Il n'était pas à la Maka quand Alassane Ouattara rentrait. Il était libre quant à lui d'accueillir son frère en retour d'exil. Ivoirien, Ivoirien, frères et sœurs du RHDP, c'est d'abord à vous que s'adressent ces images. Je pose une question à chacune et à chacun d'entre vous. Répondez dans votre cœur. Ne répondez même pas forcément sous ces images si vous êtes du RHDP. Quant à vous autres qui ne l'êtes pas, répondez. Alassane Ouattara a-t-il bénéficié de retour d'exil en tant qu'opposant politique d'un accueil public, d'un accueil pacifique, d'un accueil encadré par les autorités de l'État de Côte d'Ivoire sous le président Laurent Barbeau. Je voudrais vous laisser répondre. Vous qui suivez cette conférence, vous êtes plus de 1300 personnes maintenant. ici sur YouTube et je vous invite à appuyer « J'aime » en bas de cette vidéo. Montez au moins le nombre de « J'aime » au nombre de ceux qui écoutent. Pareil, vous êtes ici sur Facebook, environ 500 personnes. Allez en bas de cette vidéo et appuyez « J'aime ». Et répondez à la question suivante. M. Ouattara a-t-il bel et bien bénéficié d'un retour officiel, public, d'un retour apaisé, d'un retour encadré par les autorités ivoiriennes, en plein jour en Côte d'Ivoire, le 30 novembre 2001. La vidéo est disponible sur ma page Facebook. La réponse à l'unanimité, le diable même est venu répondre tout à l'heure sous ma page YouTube et sous ma page Facebook. Je viens de voir le diable lui-même écrire « Oui, Satan en personne reconnaît que Ouattara Alassane Draman est rentré alors qu'il était opposant politique. Il est rentré par la grande porte en Côte d'Ivoire. Il est rentré en plein jour. Il a été accueilli sans problème par ses partisans. Il a bénéficié même du pavillon d'honneur de l'aéroport d'Abidjan et ensuite il est rentré chez lui à Abidjan parce qu'Alassane Ouattara n'a jamais eu une autre résidence en Côte d'Ivoire puisqu'il n'a pas de village en Côte d'Ivoire à la base. Alassane Ouattara est rentré à sa résidence d'Abidjan dans une haie de partisans l'applaudissant sur tout le chemin jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Et c'est Alassane Ouattara devait bénéficier de la magnanimité du président Babou finançant la reconstruction de sa villa de sa résidence plus tard dans les frais de l'État. Donc les partisans du RHDP ceux qui sont un temps soit peu vraiment des vrais musulmans ceux qui sont un temps soit peu vraiment des vrais chrétiens ceux qui sont un temps soit peu vraiment des vrais spiritualistes africains authentiques ceux qui pratiquent vraiment notre religion multimillénaire africaine authentique dont l'un des principes fondamentaux est le principe de la maat c'est-à-dire la vérité justice tous ont répondu à l'unanimité oui. Alassane Ouattara opposant politique ivoirien rentrant en Côte d'Ivoire le 30 novembre 2001 bénéficia d'un accueil favorable un accueil ouvert un accueil sécurisé un accueil apaisé si cela est vrai si cela est vrai maintenant je commence l'interprétation de ce fait parce que maintenant nous sommes dans une vérité partagée qu'on soit RDR RSDP FPI GPS qu'on soit PDC IRDA ou qu'on ne soit rien de tout tout cela tout le monde dit Ouattara rentra par la grande porte en Côte d'Ivoire le 30 novembre 2001 écrivez cela Ouattara fut accueilli correctement en sécurité par la grande porte et au grand jour en Côte d'Ivoire le 30 novembre 2001 la date est marquée sur la vidéo disponible sur ma page YouTube je ne veux pas avancer plus loin dans cette conférence tant que cette vérité n'est pas partagée comme elle est partagée comme tout le monde dit oui je n'ai personne qui ose dire non ce n'est pas Alassane Ouattara il ne fut pas accueilli le 30 novembre de retour d'exil il ne fut pas accueilli par la grande porte en Côte d'Ivoire maintenant nous allons commencer l'analyse est-ce que vous savez pourquoi Alassane Ouattara partit en exil parce que peut-être que Ouattara peut dire qu'il n'accueille pas ses adversaires parce que ses adversaires politiques ou ses opposants politiques eux auraient commis une faute envers lui que lui Alassane Ouattara n'a jamais commise dans l'histoire de la Côte d'Ivoire quelle est la faute absolue pour un pouvoir politique quelle est la faute absolue qu'un pouvoir politique puisse reprocher à ses opposants politiques tout le monde la connaît la faute absolue qu'un pouvoir politique en exercice puisse reprocher à ses opposants c'est la tentative de coup d'état je recommence parce que là on entre après l'exposition j'entre dans la démonstration là on va dans la démonstration j'entre dans l'analyse du cas Ouattara l'homme que vous avez vu rentrer souriant avec sa femme Dominique nous vient dans le dos le 30 novembre 2001 qu'est-ce qui explique qu'il soit parti en exil pourquoi est-il parti en exil je rappelle que tous les pouvoirs politiques qu'ils soient légitimes ou illégitimes n'aiment pas que leurs opposants tentent de les renverser c'est vrai ou c'est faux là aussi on avance en validant avec vous parce que ici c'est une université populaire on pense ensemble et on valide ensemble qu'est-ce qu'un pouvoir politique quelconque que ce pouvoir soit légitime ou pas qu'il soit démocratique ou pas qu'est-ce qu'il déteste plus que les coups d'état il n'y a rien les gens qui sont au pouvoir n'aiment pas qu'on les renverse qu'ils aient obtenu ce pouvoir par eux-mêmes par coup d'état ou qu'il est obtenu par élection il n'y a personne qui puisse être au pouvoir et qu'il soit content qu'on le renverse c'est vrai ou c'est faux ça aussi c'est vrai ok donc on va essayer de voir dans l'histoire d'Alassane Romane Ouattara au moment où pour lui il revient en 2001 le 30 novembre s'il n'avait pas tenté des coups d'état contre les chefs d'état successifs de la Côte d'Ivoire avant lui est-ce que vous comprenez la démonstration ? est-ce que jusque-là vous me suivez ? parce que je ne veux pas avancer sans vous pas un pas sans le peuple avec le serviteur des pains spirituels j'avance avec vous si vous me dites écrivez professeur avance serviteur des pains spirituels la liberté avance là j'avance si je lis une objection que non 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 lui Alassane Romane Ouattara quand il revient en 2001 on ne lui reproche pas ce qu'il reproche actuellement à ses opposants je m'arrête on va donc regarder l'histoire d'Alassane Romane Ouattara au moment où le 30 novembre 2001 Ouattara revient en Côte d'Ivoire et est accueilli par la grande porte voici le passif de Ouattara il est déjà auteur du coup d'état tenté en 1993 il a tenté de renverser en 1993 le président Henri Conan Bédier qui est dauphin constitutionnel conformément à l'article 11 de la constitution quand le président Ophouet Boigny meurt la constitution qui était en vigueur alors prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim or Alassane Romane Ouattara va approcher le général Robert Gué chef d'état-major de l'armée ivoirienne en 1993 il va approcher le secrétaire général du PDC IRDA d'alors qui a témoigné paix à son âme le ministre Laurent Donafologo pour leur demander de l'accompagner dans une tentative de coup d'état ayant pour but d'empêcher que le président Bédier assume l'intérim du président Félix Ophouet Boigny décédé avant les prochaines élections ça fait une tentative de coup d'état ou bien c'est faux c'est bon ok on avance ça ça a été validé même les gens du RHDP savent que Ouattara a tenté un coup d'état en 1993 et qu'il a échoué il est parti en exil deuxième tentative de coup d'état cette fois-ci réussie d'ailleurs c'est Alassane Ouattara lui-même de retour d'exil qui applaudit le général Gué en disant que c'est un très bon coup d'état qui fait avancer la démocratie et l'essentiel du personnel militaire qui perpète le coup d'état du 24 décembre 1999 est constitué des partisans d'Alassane Rahman Ouattara le général Palanfo le garde de corps de Ouattara Ibrahim Koulibaly l'essentiel des militaires d'ailleurs qui perpète ce coup d'état sont originaires de la région nord et ils ont déjà été instrumentalisés entre temps par la charte du nord et tout le montage de Ouattara depuis la création de la carte de séjour en 1991 jusqu'à la naissance du RDR en 1994 aujourd'hui il n'y a même pas de débat même au RHDP pour savoir qui a été la source d'inspiration du coup d'état du 24 décembre 1999 et à qui ce coup d'état était supposé bénéficier Alassane Rahman Ouattara d'ailleurs quand il rentre il dit Bob a fait du bon travail je félicite Bob et avant cela Alassane Ouattara avait bien dit je rentrerai avant la fin de l'année Ouattara est rentré avant la fin de l'année 1999 et c'est lui qui était le cerveau l'esprit l'inspirateur du coup d'état du 24 décembre 1999 contre le président Bédier qu'il avait déjà loupé en décembre 1993 mais qu'il ne loupe pas point un autre mois de décembre cette fois-ci décembre 1999 le général Guéhi à la tête du CNSP prend la tête de la transition et à un moment donné a envie lui aussi pour ainsi dire de ne pas balayer la maison pour que quelqu'un d'autre vienne rester dedans c'était sa métaphore le général Guéhi veut être président de la république alors Alassane Ouattara perpète le troisième coup d'état de son histoire ce troisième coup d'état de son histoire a lieu en septembre 2000 et il s'appelle le complot du cheval blanc les partisans d'Alassane Raman Ouattara dans l'armée sont chargés d'assassiner le général Robert Guéhi parce que celui-ci n'a pas préparé de manière quasi-automatique l'accès d'Alassane Raman Ouattara au pouvoir ça fait trois oui ou non septembre 2000 ça fait trois n'est-ce pas trois coups d'état Ouattara il loupe le général Guéhi il y a des gens qui sont tués à la résidence du général Guéhi il n'extrémise celui-ci il y échappe mais son pouvoir va vaciller et va tomber parce que le président Laurent Mbabeau finalement retenu comme le principal candidat face à lui à l'élection d'octobre va le battre dans les urnes avant de le battre dans la rue et dans la mobilisation de l'armée en faveur du président élu c'est l'histoire de Côte d'Ivoire les jeunes générations ivoiriennes doivent connaître cette histoire vous qui courez comme des moutons belins dans les rangs du RHDP apprenez l'histoire écoutez les sachants écoutez nous ça fait trois coups d'état on est quand on est arrivé quand là on est arrivé en septembre 2000 attention en octobre 2000 parce qu'il n'a pas été candidat et que la cour constitution la cour suprême de Tiakone dont le corps a été volé entre temps la cour suprême de Tiakone a écarté Alassane Draman Ouattara Alassane Draman Ouattara en octobre 2000 appelle ses partisans à tout faire pour empêcher que Laurent Mbabeau qui a battu le général Guéhi dans les unes exerce l'effectivité du pouvoir c'est une quatrième tentative de coup d'état car quand vous n'avez pas été élu vous n'avez même pas été candidat parce qu'on vous a reconnu une nationalité douteuse et la France aujourd'hui reconnait que Ouattara a trois états civils différents tantôt il est né en 1941 décembre tantôt il est né en juin 1942 les deux premières dates au Burkina Faso tantôt il est né le 1er janvier 1942 à Demboukro donc Thiakone avait rendu justice Ouattara n'aurait jamais dû être candidat hélas à l'élection présidentielle ivoirienne parce que c'est un individu à l'identité floue jusqu'aujourd'hui 2021 on n'a pas encore fixé le vrai acte de naissance d'Alassane Ouattara puisque même la France en détient trois comme l'a révélé le journal Afrique Éducation basé à Paris vous voyez que quand nous les sachants nous parlons Ouattara est complètement en trance on sait qui il est c'est-à-dire un individu complètement négatif diabolique méchant mauvais un individu qui n'a jamais assumé ses origines Ouattara ne peut pas dire je suis un voltaïque de naissance comme moi je dis je suis un Camerounais de naissance et je ne cesserai jamais de l'être personne ne pourra m'enlever ma Camerounité elle m'est devenue ontologique ontologique Ouattara n'a pas d'ontologie parce que Ouattara s'est menti à lui-même et a menti au monde entier sur sa propre histoire reniant ses parents ses racines reniant ses tombes ancestrales mais ce monsieur ça fait coup d'état 93 1 coup d'état 99 2 coup d'état septembre 2003 coup d'état octobre octobre 2004 il ne s'arrête pas là l'année 2001 où lui-même Ouattara devait rentrer en Côte d'Ivoire il va encore perpétrer un coup d'état c'est janvier 2001 les sept ou huit janvier 2001 les partisans de Ouattara vont tenter le coup d'état qu'on appelle le complot de la Mercedes noire Ibrahim Koulibaly le garde de corps de Ouattara et beaucoup de militaires pro-Oattara qui sont en rupture avec le général Gueye qui a détourné leur coup d'état de 99 en sa faveur et malheureusement en faveur de Laurent Babou qui comme un troisième larron va profiter de la situation pour s'imposer ils vont tenter donc en janvier 2001 de renverser le président Laurent Babou c'est le complot dit de la Mercedes noire le cerveau ici s'appelle Ibrahim Koulibaly paix à son âme aujourd'hui décédé au nom de Ouattara ce sont les partisans de Ouattara ça fait combien nos coups d'état on recommence 1993 1 1999 2 2000 septembre 3 octobre 2004 janvier janvier 2001 ça fait déjà 5 donc je voudrais donner maintenant une petite conclusion l'homme que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo l'homme qui est descendu le 30 novembre le 30 novembre 2001 à Abidjan et qui a été cordialement accueilli par le pouvoir du président Laurent Babou cet homme-là avait déjà fait 5 tentatives officielles de coups d'état 5 5 maintenant on va regarder les opposants d'Alassane Ouattara qu'Alassane Ouattara empêche de rentrer en Côte d'Ivoire on va faire une analyse quels sont les coups d'état qu'on leur impute à Guillaume Kibafori Soro on impute désormais deux coups d'état un qui le reconnait et un qui n'a jamais été démontré le deuxième est un faux le premier est un vrai Guillaume Soro lui-même a dit j'ai fait le coup d'état de septembre 2002 contre le pouvoir du président Laurent Babou pour Alassane d'Alassane Ouattara je recommence notre leader l'a dit et c'est ça la grandeur d'un homme pour reconnaître Guillaume Soro dit ceci lui qui est maintenu en exil maintenant par Ouattara je reconnais en Côte d'Ivoire avoir fait un et un seul coup d'état de toute ma vie ce coup d'état je l'ai perpétré en tant que chef opérationnel sur le terrain le 19 septembre 2002 et c'était pour le compte d'Alassane Ouattara donc on peut ajouter le compteur des coups d'état de Ouattara oui ou non il était déjà à 5 non on peut lui ajouter 6 parce que ce qu'on appelle le coup d'état de Soro en septembre 2002 comme c'est pas Soro qui voulait être président de la république c'est le coup d'état de Ouattara c'est lui le principal bénéficiaire de l'opération de 2002 c'est bon on accuse Guillaume qui va fournir Soro d'un deuxième coup d'état c'est le fameux coup d'état du 23 décembre 2019 soit disant soit disant or en fait qu'est-ce qui s'est passé le 23 décembre 2019 le 23 décembre 2019 Guillaume Kimafori Soro voulait juste rentrer dans son pays exactement comme vous voyez Alassane Ouattara rentrer le 30 novembre 2001 en Côte d'Ivoire ça peut pas être un jour de coup d'état mais qui est assez bête s'il veut organiser un coup d'état pour faire un coup d'état le jour où il descend de l'avion à l'aéroport un aéroport qui est gardé par les forces ennemies qui est assez bête pour organiser un coup d'état en faisant sortir tous ses partisans qui viennent à l'aéroport l'accueillir qui est assez bête pour organiser un coup d'état aussi bête on peut se moquer de Guillaume Kimafori Soro mais on peut quand même pas pousser jusqu'à dire que lui qui a quand même été capable d'être le chef opérationnel du coup d'état de 2002 contre le régime Babou est tellement bête qu'il va organiser un coup d'état plus bête que celui qui lui avait permis de contrôler au moins la moitié de la Côte d'Ivoire en 2002 qui peut le moins peut le plus mais tu ne peux pas pouvoir le moins et encore faire le moins que le moins tout le monde sait aujourd'hui et le procès UBUS qui se déroule à Abidjan en Côte d'Ivoire a largement établi que Guillaume Kimafori Soro n'a pas perpétré de coup d'état contre Alassane Wattar il n'y a pas eu de tentative de coup d'état le 23 décembre 2019 de la part de Guillaume Soro donc Guillaume Soro on l'accuse d'avoir perpétré combien de coups d'état un un et le seul coup d'état qu'on peut l'avoir accusé qu'on l'accuse d'avoir perpétré un il l'a reconnu et de deux il l'a fait pour Alassane Wattar qui est au pouvoir actuellement Alassane Wattar Alassane Wattar ne peut pas se plaindre du coup d'état de 2002 car il était fait pour lui c'était son propre coup d'état et ce coup d'état s'ajuste à la longue liste de coups d'état de Wattar et ça lui fait au moins le sixième à son actif est-ce que vous trouvez juste mes frères et soeurs du RHDP que quelqu'un qui a fait pour seul coup d'état le seul coup d'état qui a aidé Wattar à rentrer à nouveau dans la politique ivoirienne vous trouvez juste que lui il n'a pas le droit de rentrer dans son pays je m'adresse aujourd'hui encore aux partisans d'Alassane Wattar RDR vous savez en votre âme et conscience que Guillaume Soro n'a pas fait de coup d'état le jour où il était supposé rentrer en Côte d'Ivoire et tous ses partisans à l'aéroport pour l'accueillir comme vous vous avez accueilli Alassane Raman Wattar le 30 novembre 2001 mais est-ce que vous trouvez normal que Soro Guillaume de père et de mère ivoirienne soit interdit de rentrer dans son pays par celui pour qui il s'est battu celui pour qui Guillaume Soro a fauté contre la nation ivoirienne ou à cause de qui Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriens est celui qui empêche Guillaume Soro de rentrer dans son propre pays aujourd'hui mais vous avez vu comment celui-là lui fut accueilli Guillaume Soro dans l'avion qui le ramena en Côte d'Ivoire n'espérait qu'une seule chose c'était que ses partisans l'accueillent comme vous avez vu les partisans de Ouattara l'accueillent ils n'espéraient qu'une seule chose c'est pouvoir rentrer dans sa maison comme vous avez vu Ouattara rentrer chez lui être éventuellement embrassé au passage par ceux des Ivoiriens qui l'aiment tandis que les autres vacueraient à leurs occupations comme vous avez vu Ouattara embrassé applaudi par les Ivoiriens qui l'aimaient c'est tout ce qu'il voulait faire est-ce que vous voyez l'injustice de Ouattara est-ce que vous voyez à quel point Ouattara est diabolique je prends le deuxième le président Laurent Babot de combien de coups d'état on peut accuser le président Laurent Babot dans le cas d'Espèce le président Babot d'où sort-il ? le président Babot sort de prison il était en prison il y a eu entre lui et Ouattara la crise post-électorale de 2010-2011 il était président de la République en exercice Ouattara était opposant Ouattara n'a pas accepté de se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel et il s'est appuyé sur la décision de la CEI la décision de la communauté internationale notamment de l'ONU pour contrer le Conseil constitutionnel de son pays il a engagé la guerre pour ses électorales donc qu'on soit partisan de Ouattara dans cette affaire ou contre Laurent Babot avait des raisons ne serait-ce que les raisons que lui donne le droit constitutionnel national ivoirien de résister et il résista on ne peut pas dire que Laurent Babot a fait un coup d'état à Ouattara puisque c'est lui qui était au pouvoir et c'est Ouattara qui voulait prendre le pouvoir bon maintenant soyons sérieux quel coup d'état Alassane Draman Ouattara peut-il reprocher à Laurent Babot un homme qui était en prison à la CPI pendant 7 ans il t'a fait un coup d'état comment ? peut-être qu'il peut y avoir des partisans du président Babot qui ont tenté en 2012 2013 qui ont tenté des opérations mais on ne peut pas imputer Laurent Babot ne peut pas avoir été le cerveau opérationnel de cela alors que Ouattara lui il contactait les éléments sur le terrain et il inspirait les coups d'état qui portent son estampille de 93 à 2002 il était en contact avec les éléments y compris par des contributions financières bon le président Babot lui il était en prison on ne peut pas l'accuser il n'a pas fait de coup d'état contre Ouattara mais pourtant Alassane Draman Ouattara ne veut pas que le président Babot bénéficie du même accueil que celui dont lui il a bénéficié de la part du président Babot alors que lui au moment où il arrive il avait déjà fait 5 coups d'état donc contre Laurent Babot contre le seul Laurent Babot il avait déjà fait 2 coups d'état vous mesurez ça Laurent Babot contre Alassane Ouattara 0 coups d'état Alassane Ouattara contre Laurent Babot finalement il en a fait 3 voire 4 mais le Laurent Babot qui ne lui a jamais finalement fait de coups d'état Ouattara ne veut même pas accepter que ce monsieur rentre en Côte d'Ivoire dans les mêmes conditions que lui Ouattara qui n'était qu'ancien premier ministre a été accueilli est-ce que vous militant du RHDP vous mesurez à quel point l'homme qui est votre patron est un homme méchant c'est un homme diabolique c'est un homme sans coeur est-ce que vous mesurez à quel point Alassane Ouattara est inhumain parce que c'est Laurent Babot c'est lui qui a signé en 2005 un décret dans le cadre des négociations avec les forces nouvelles de Guillaume Soro c'est lui qui a accepté à Pretoria de permettre à Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle ivoirienne c'est lui c'est lui qui a signé des autorisations de reconstruire la maison de Ouattara c'est lui qui lui a garanti tous les avantages d'ancien premier ministre qui étaient les siens c'est lui qui lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire par l'aéroport en plein jour en plein soleil permis à ses partisans de se dresser comme il voulait pour l'accueillir c'est ce Laurent Babot qui est l'objet aujourd'hui de chantage non on ne veut pas que ça se fasse en plein jour non si vous avez si vous organisez une cérémonie d'accueil nous on va organiser une cérémonie de deuil voilà Big Togo cet individu incapable d'avoir le petit baccalauréat qui s'amuse à faire de la poésie à rimplact sur un grand de décheterie comme ce Big Togo qui continue à déterminer le destin des peuples le destin des hommes c'est dur pour l'humanité que des gens comme Big Togo parlent au nom de la république de Côte d'Ivoire c'est terrible vous avez vu Alassane Ouattara rentrer Big Togo prend comme référence le retour d'Alassane Ouattara en 2003 mais Alassane Ouattara avait été accueilli en 2001 et il a fait le coup d'État de 2002 mais qui d'entre vous peut accueillir de la même façon quelqu'un qui en est déjà pratiquement au quatrième coup d'État contre vous Laurent Barbo contre Alassane Ouattara il a fait combien au coup d'État il en a fait combien combien zéro on ne veut pas l'accueillir on ne veut pas qu'il rentre par la grande porte dans son pays alors même que il a gagné un procès qu'il a il est à l'onction du droit international on ne veut pas qu'il rentre par la grande porte alors que lui il a gagné Ouattara lui n'a jamais répondu de ses actes pour tous les coups d'État qu'il a perpétrés de 1993 jusqu'à cette date de 2001 Ouattara ne s'est jamais retrouvé devant un tribunal pour répondre de ses actes de toute sa vie Ouattara n'a jamais été confronté à un tribunal voilà pourquoi le plus grand rêve de tout Ivoirien de toute Ivoirienne sérieux le plus grand rêve de tout le peuple ivoirien ce n'est pas que Ouattara meure c'est que Ouattara soit arrêté jugé et condamné et que Ouattara connaisse les bonheurs les rares bonheurs de la prison qu'il attend d'istiller aux Ivoiriens depuis plus de 30 ans ça ça sera une thérapie collective énorme pour le peuple de Côte d'Ivoire Ouattara arrêté Ouattara jugé pour l'ensemble de ses actes Ouattara condamné Ouattara emprisonné Ouattara assis et recevant les conseils du peuple de Côte d'Ivoire ça sera une grande thérapie collective pour les Ivoiriens pour le moment dans la conférence de ce jour je voulais simplement vous montrer à vous du RHDP qui accompagnais aveuglément Alassane dans la construction d'une montagne de haine d'une barrière de haine au coeur du peuple de Côte d'Ivoire je voulais simplement vous montrer à vous mes frères et soeurs de l'opposition ivoirienne qui éventuellement n'avaient pas des connaissances historiques précises de ce que Ouattara a fait mais de ce qui a été fait en retour pour Ouattara je voulais vous amener tous à partager un minimum c'est à dire la vérité historique vous pouvez détester Laurent Babou moi j'ai été une grande critique de Laurent Babou vous pouvez détester Guillaume Soro je suis son conseiller spécial son compagnon de lutte vous pouvez le détester pour des raisons qui vous sont propres vous pouvez détester le président aimé Henri Conan Bédier notre doyen bien aimé pour des raisons qui vous sont propres mais il faut qu'ensemble nous apprenions à aimer la vérité il faut qu'ensemble nous nous rompions au culte de la justice nous devons aimer ces deux choses pour que notre passage sur la terre soit bénéfique à notre propre âme et à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre auront été influencés par nous il faut que vous compreniez cela si on n'a pas fait tous l'effort dans cette Afrique en général dans cette Côte d'Ivoire en particulier d'aimer un peu plus la vérité et la justice que nos intérêts personnels nous ne pourrons pas sauver la Côte d'Ivoire nous ne pourrons pas sauver l'Afrique il faut que la masse critique d'êtres humains amoureux de la vérité et de la justice soit supérieure à la masse critique des ténébreux des êtres humains amoureux du mensonge et de l'injustice il faut que les partisans du mal soient dominés sur le plan spirituel afin qu'ils le soient sur le plan matériel j'ai beaucoup aimé l'intervention d'une avocate de nos camarades GPS Abidjan qui a dit l'esprit prime sur la matière pour que l'esprit prime sur la matière il faut déjà que cela prime en nous-mêmes il faut que la vérité et la justice dominent en nous-mêmes nos propres passions car plus nous serons nombreux à être en nous-mêmes dominés par l'esprit de vérité et de justice plus nous serons forts face aux forces du mal et des ténèbres qui malheureusement profitent de nos propres faiblesses pour prospérer oui le mal et les ténèbres ont toujours profité des faiblesses de tous les hommes que nous sommes pour prospérer car et cette conférence le montre si Alassane Raman Ouattara auteur de cinq coups d'état en date du 30 novembre 2001 a été accueilli favorablement dignement en Côte d'Ivoire s'il a été accueilli et si les images que je vous ai montrées ne sont pas de fake news si vous pouvez vérifier qu'il fut exactement ainsi accueilli quel que soit votre bord politique vous devez dire ceci à Ouattara monsieur Alassane Draman Ouattara donnez à la Côte d'Ivoire la possibilité de vivre et de respirer avec tous ses enfants si vous partagez ce minimum de vérité qui a constitué la première partie de cette conférence vous devez dire à Alassane Draman Ouattara comme autrefois Moïse dit à Pharaon Phéreo Phéreo Let my people go Alassane Draman Ouattara Alassane Draman Ouattara laissez les Ivoiriens rentrer dans leur pays laissez les Ivoiriens circuler librement dans leur pays Alassane Ouattara quittez sur l'esprit des Ivoiriens sur lequel vous êtes assis Alassane Draman Ouattara on ne peut pas tromper tout le peuple une partie du temps on peut tromper tout le peuple une partie du temps on peut tromper une partie du peuple tout le temps mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps les Ivoiriens sont en train d'entrer dans la troisième phase à savoir que même vos propres camarades du RHDP qui désormais ont peur de vous ont une peur pour leur vie ont une peur pour leur liberté qui tremblent dans leur propre pays ne sont plus à l'aise avec vous l'écrasante majorité des militants du RHDP vit avec la peur au ventre car l'écrasante majorité des Ivoiriens vit avec la peur au ventre parce que Ouattara vous régnez par la terreur vous régnez par la ruse vous régnez par le mensonge vous régnez par la corruption et voilà pourquoi comme je le disais hier les Ivoiriens ne sont plus chez eux chez eux or quand un pays tout entier est pris par la peur quand un pays tout entier est pris par la terreur le détonateur le terrible détonateur risque d'être un chaos incontrôlable un chaos dommageable qui malheureusement ne desservira que la Côte d'Ivoire tout entier Ouattara Alassane Draman délivrez les Ivoiriens de votre emprise Ouattara Alassane Draman il est encore temps pour vous d'essayer une conversion inespérée à la réconciliation et au pardon véritable avant qu'il ne soit trop tard pour vous et vos partisans chers amis j'espère que non seulement j'ai exposé la vérité et qu'ensuite je l'ai démontré Ouattara fut accueilli comme Ouattara ne veut pas accueillir Ouattara fut accueilli comme Ouattara ne veut pas accueillir le président Mbappo Ouattara fut accueilli comme Ouattara ne veut pas accueillir le président Guillaume Kibapori Ouattara fut accueilli comme Ouattara ne veut pas accueillir les Ivoiriens, alors que lui, même en Côte d'Ivoire, même dans la citoyenneté ivoirienne, il fut accueilli. Tout ceci ne peut plus durer. Dieu n'aime pas l'injustice, la nature créée par Dieu non plus. La marche irréversible du boomerang a commencé. Vous voyez vous-même comment toute la hiérarchie du pouvoir d'Alassane Ouattara s'effondre de jour en jour. Le pouvoir d'Alassane Ouattara est un pouvoir dominé par la mort et la quasi-totalité des institutions sous Alassane Ouattara sont dirigées par des moribonds. Je recommence. Vous voyez vous-même comment les lois cosmiques agissent. La quasi-totalité des institutions sous Alassane Ouattara sont dirigées par la mort. Et vous le voyez très bien, à la tête de toutes les institutions ivoiriennes, règne soit le vide, soit des moribonds. Ouattara Alassane Ouattara, c'est un moribond. Il doit venir toutes les 2-3 semaines à Paris se faire changer son sang. C'est un moribond. Quelle est l'institution suivante ? Le premier ministre de Ouattara, Pascal Hachi, vous voyez bien que c'est un moribond. Ça fait plusieurs tours à Paris en moins d'un mois. Et il est appelé à revenir s'il en a la chance. Le président du Sénat d'Alassane Ouattara, Jano Aoussou Kouadio, c'est un moribond. Oui, c'est un moribond. Tous les Ivoiriens le savent. Le président de l'Assemblée nationale de Ouattara, Amadou Soumaoro, que les Ivoiriens ont justement surnommé « cimetière ». C'est un moribond. Tous les Ivoiriens le savent. Il n'y a plus de vice-président de la République en Côte d'Ivoire. Parce que celui que j'appelais autrefois le politicien pantouflard Daniel Kablan-Duncan s'en est allé pour sauver sa tête et s'occuper de ses petits-enfants. Il a vu venir la mort. Alassane Droman Ouattara a enterré en moins d'un an deux premiers ministres plus jeunes que lui. Amadou Gonkouribali, mort. Amadou Bakayoko, mort. Tout le monde a vu cela. Le cosmos et la loi spirituelle de l'action-réaction parlent d'une manière flagrante contre Ouattara. Et ce qui est en train d'arriver sur le plan de l'esprit, va arriver encore plus massivement sur le plan de la matière. Si Ouattara n'entre pas dans la repentance. Et si vous, ces compagnons du RHDP, ces partisans du RHDP, vous n'entrez pas dans la repentance, vous allez éprouver la loi cosmique de l'action-réaction. On n'humilie pas un peuple entier de cette façon. On ne fait pas ça. Les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Il faut que M. Ouattara le comprenne. Et s'il ne veut pas le comprendre, qu'il écoute la musique de Wanda Cristo Medley, lui qui est désormais un abonné de mes conférences. Merci à tous. Je vous invite à liker cette conférence. Vous êtes 2200 personnes. Pour protéger cette conférence sur YouTube, s'il vous plaît, en bas de la conférence, il y a un doigt. Appuyez sur J'aime. Vous êtes environ 1000 personnes sur Facebook. Allez au-bas de cette conférence et appuyez sur le bouton J'aime. Véronique Ngui, je te remercie de tout fait. Jean-Christian Collard, mon propre frère bien-aimé. Marie-Saintal, Trier-Trayer. Jacques Aurélien. Je vous salue, mes amis. Michoudo. Nana Alka Fofana, depuis la place de Conakry. Toutes mes amitiés à l'ensemble de mes amis. Jules Rodman. Toutes mes amitiés. Apollinaire Nzia. Je vous salue, Bernadette Akassi Api. Aka Aïcha Alina. Monique Zouta. Steve Dampé. Bon week-end à tous. Narcisse Kamga. Dr. Goja. Martin Zou. Depuis la place du Mans. Et toute la famille. Patricia et les enfants. Nous vous saluons de Normandie. A mes amis américains. A Hoffman, Motongando et toute la maison. Mes gros bisous. Que Dieu bénisse l'Afrique des libertés. Bernadette Mako. Bernadette Mako. Je vous salue. Esther Abrebois. Mes amitiés. Ma chère belle-sœur. Mon cher pasteur. Un mac-mac. Toutes mes amitiés. Votep, votep, votep à toute l'Afrique des libertés. André Milo. Mahol, ni Mahol. Ursula Bimako. Zapa Bata. Zapa Bata, ma Ursula. Résistons dans la joie africaine-africaine. Nous avons une grande culture. Nous avons une grande tradition esthétique. Nous avons une grande musique. Nous avons des arts magnifiques. Nous ne devons pas être des hommes ou des femmes tristes dans le monde. Nous devons être des joies incarnées. Des espérances incarnées. Nous devons être des piliers de lumière. Nous devons être des êtres verticaux. N'est-ce pas, espérance, victoire. Kanté, Marocant. Restez connectés. Il y aura des nouvelles. Nous avons beaucoup à vous dire. Nous avons beaucoup à vous dire. Sur les persécutions de la France Afrique. Donc nous sommes personnellement désormais la cible quotidienne. Mais nos consultations continuent. Vous aurez droit à la vérité. Sur les tragédies en préparation. Merci pour l'idée de table ronde, mon cher M. Gwadio. J'ai bien lu. Apulinaire, tja. Bilenda, in Deutschland. Bitez-y. Bitez-y, in Deutschland. I thank you all, my brothers and sisters. I was talking today about Mr. Wattara. In November, the 30th of 2001, he was welcomed in Côte d'Ivoire after five coup d'état against Iborien regimes. And today, Mr. Wattara refuses to welcome President Laurent Bagu. He refuses to welcome President Yung Soho, who are Iborians, native Iborians, in their own country. In their own country. I denounce that. And I say, shame on Mr. Wattara. Shame on him. Shame on this ugly regime. And the end is to come. And the truth will be there. Ghislaine Hitois, Mel Soro, Jacqueline Dombi, bébé Agnès Bourjo, mes amitiés à vous, Alice Akka. Merci à tous ceux qui ont apporté leur pouce sous cette vidéo pour la protéger. Merci à tous ceux qui sont allés au bas de cette vidéo YouTube et qui ont marqué leur amour des prescriptions. Et ici, sur Facebook. Bon week-end à tous, mes amis. Bon week-end à tous, mes amis. Aïssa, Aïa, Lina, Godzai Dank. Frédéric Warren, thank you from New York. Please salute all my friends in New York and tell them and tell them I will be there soon. I will be talking about Africa in America soon. I'm preparing for a travel day. I am heading there in the coming weeks in the United States of America and in Canada. You're going to hear about me there. Picket, picket. Zapa, bata mo. Picket, picket. Merci à tous et portez-vous bien. À plus tard. L'actualité est bruissante. Merci. Merci.